hello les sisters j'espère que vous allez bien c'est parti pour une nouvelle recette mais avant n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite de mes aventures de mes recettes et de mes vlogs et n'oubliez pas d'activer aussi excusez moi la petite cloche pour justement recevoir toutes les notifications n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi et le pouce surtout le pouce merci c'est parti maintenant on y va donc on va faire en fait un gâteau qu'on appelle riba aux amandes donc c'est un petit biscuit marocain aux amandes donc on va avoir besoin d'amandes moulues comme ceci on va avoir besoin de 300 grammes d'amandes moulues comme ceci en poudre après on va avoir besoin d'une cuillère à café de levure levure chimique une cuillère à soupe de confiture d'haricots une cuillère à soupe une grosse cuillère à soupe de beurre ramolli on va avoir besoin d'une pincée de sel un oeuf on va avoir besoin alors je me souviens plus c'est je crois 50 grammes de sucre en poudre si je me souviens bien je les faisais je me souviens plus mais je vais vous le mettre de toute façon je vous mettrez tout en écrit et pour la décoration je vais avoir besoin donc d'amandes concassées de sucre glace parce qu'on va faire deux sortes et de l'eau de fleurs d'oranger voilà c'est parti on va avoir besoin aussi d'un zeste d'un citron alors dans un bol donc on met les 300 grammes d'amandes en poudre et on va venir ajouter la cuillère de levure chimique comme ceci puis on va venir mettre la pincée regardez hop la pincée de sel comme ceci puis on va venir donc rajouter le sucre on va mélanger un petit peu les ingrédients secs ensemble donc on va venir donc rajouter le beurre donc on a une grosse cuillère à soupe mais on peut dire allez on peut dire deux cuillères à soupe parce qu'en fait moi j'ai fait une vraiment une grosse cuillère à soupe là après on va rajouter donc la confiture donc c'est deux cuillères à soupe de confiture d'abricot je mets moi voilà puis on va venir donc rajouter notre oeuf comme ceci puis on va venir donc mélanger la préparation avec nos mains lavées bien sûr ou si vous voulez mettre un gant n'hésitez pas ou si vous voulez mélanger avec autre chose une cuillère allez-y mais c'est mieux quand même avec les mains puis à la fin on va venir donc rajouter notre zeste de citron on l'incorpore donc à notre pâte on mélange voilà le résultat que vous avez à la fin donc on va venir prendre notre eau de fleurs d'oranger puis notre sucre glace et nos amandes concassées donc on va faire une sorte avec le sucre glace et une sorte avec les amandes concassées c'est parti alors c'est parti donc on humidifie bien nos mains avec l'eau de fleurs d'oranger on va prendre on va faire des noix comme ceci puis on va venir les mettre dans le sucre glace après on aplatit un tout petit peu légèrement et on pose sur notre plaque avec du papier sulfurisé qui va aller au four après on humidifie on prend on fait une noix comme ceci puis on va venir faire donc notre deuxième sorte on va prendre des amandes concassées et pareil on va venir les mettre comme ceci comme ceci dans nos noix concassées non c'est pas des noix c'est des amandes excusez moi non nos amandes concassées comme ceci alors je vais vous montrer ce que ça donne hop c'est mignon hein donc on aplatit un tout petit peu pas légèrement vraiment légèrement et je pose comme ceci je vais en faire une deuxième pour vous montrer donc nos amandes concassées donc nos amandes concassées et on vient et on la fait tourner comme ça j'appuie légèrement vraiment légèrement et je pose donc j'en refais une autre avec le sucre glace je vous montre je replonge mes mains dans l'eau de fleur d'oranger comme ceci je prends je fais une noix comme ceci et je viens dans mon sucre glace et je la mets dans mon sucre glace en entière je la tourne bien on l'enduit bien de sucre glace hop je l'aplatit un tout petit peu et je pose sur mon plat qui va au four je finis je vous montre à la fin ce que ça donne et voilà le résultat cru une fois qu'on les a façonnés maintenant on va venir enfourner dans notre four qui a préchauffé à 170 degrés pendant un quart d'heure 15 minutes à 20 minutes pas plus et vous surveillez la cuisson voilà le résultat les amis regardez moi ça magnifique magnifique alors les sisters j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette recette vous aura plu ils sont super fondants ils fondent dans la bouche en fait n'hésitez pas donc à vous abonner n'hésitez pas à partager à nous dire ce que vous en pensez bisous à la prochaine